Depuis 2018, je n'ai jamais eu d'autorisation pour manifester. Jamais. C'est les menaces, c'est les interdictions, c'est les emprisonnements. Il n'y a pas de respect des libertés. Donc s'il n'y a pas de respect des libertés, il n'y a pas de démocratie. Et l'exemple le plus récent, c'est passé le 9 mars. Des gens qui s'en vont accompagner leur secrétaire général pour aller répondre à une convocation. Les gens sont arrêtés. Ils attendent que leur secrétaire général sorte. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Non seulement on prend ceux-mêmes qui sont rentrés à l'huile, ça dit qu'on ne peut même pas t'accompagner jusqu'à l'intérieur aussi. Ceux qui sont rentrés à l'huile, il y en a qui ont été arrêtés. Maintenant ceux qui étaient dehors, qui n'ont pas perturbé la circulation, ils n'avaient pas de tam-tam, ils ne faisaient aucun bruit. On dit trouble à l'ordre public. Et puis on leur donne deux ans pour ça. Une peine t'es mesurée. Bon, si la constitution a changé là, qu'on nous le dise parce que nous là, on suit l'actualité. Et normalement on ne change pas la constitution au gré des humeurs. Il y a une procédure, donc la constitution n'a pas changé. C'est vous qui l'a violée encore une fois, pour la énième fois, simplement pour accompagner quelqu'un là. On prend deux ans. Deux ans de la vie de quelqu'un. Mais ça même, politiquement, c'est un message. Parce qu'il y a octobre 2023 qui arrive. Il y a octobre 2025 qui arrive. C'est une façon de dire à l'opposition, vous n'aurez même pas le droit de respirer. C'est pour ça que je le disais la dernière fois, mais qu'on nous donne quelque chose d'un nouveau délit. Parce que ce que nous on croit normal là, quand on fait ça, on nous arrête. On peut accompagner son parent à l'hôpital, on peut accompagner son parent à la justice, on peut accompagner son parent au marché, accompagner quelqu'un là, c'est un délit. Et puis cette affaire de troubles à l'ordre public là, ils n'ont même pas honte d'utiliser ça de façon générique. Je vous parlais la dernière fois de Koné Bakary, il a été arrêté en 2020. Mais ça là, il marchait dans la rue, dans ses chefs d'accusation là, il y a trouble à l'ordre public. Quelqu'un qui marche dans la rue, et puis on vient le prendre là, il a trouvé l'ordre public là. Comment ? Comment ? Ça veut dire que vraiment, il y a un problème, nous sommes dans une insécurité totale. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, quand la justice se lève, on t'accuse de n'importe quoi, on te condamne. On te condamne. Est-ce qu'on a des images, on a des vidéos, on a des preuves que les gens qui sont venus accompagner le secrétaire général ont trouvé l'ordre public ? Ou ça là aussi, c'est qu'ils sont en train de dire là, quand ça va les prendre, ils vont dire arrêter là. Moi, je suis là où je ne fuis pas. Mais la vérité là, on doit se la dire. C'est quoi ? Donc, je disais que c'est dangereux ce qui se passe. Si on doit donner deux ans à des gens qui accompagnent, combien d'années on va donner à des gens qui constateront des violations et qui voudront manifester ? C'est une façon de nous dire, taisez-vous, laissez-nous faire ce qu'on veut. Mais ça là, ce n'est pas possible. C'est parce que vous avez la chance, tous les Ivoiriens ne vont pas s'élever pour aller accompagner quelqu'un. On allait voir, vous avez trouvé place dans la prison pour mettre tout le monde. C'est votre chance qui est là. Ah ! Donc là, j'étais en train de dire qu'on ne respecte pas les libertés en Côte d'Ivoire et ça devient de plus en plus grave. Donc, on interpelle la communauté internationale qui aime jouer le médecin après la mort. C'est maintenant, quand vous voyez ce genre de dérive, qu'il faut réagir. C'est maintenant parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le troisième point dont je voulais parler là, c'est la souveraineté du peuple. Souveraineté du peuple dans un état démocratique normal, ça veut dire que le peuple là, c'est lui qui décide. Et il décide comment ? Il décide à travers les élections. Donc, c'est le peuple qui élit le président de la République et tous les élus et donc, ils doivent des comptes à ce peuple. Et la souveraineté du peuple là se manifeste dans le choix de ses représentants à travers des élections. Mais le problème des élections, j'en ai parlé la dernière fois, je le répète. Nous, les organes qui organisent nos élections sont déjà confisqués. La CEI est confisquée. le Conseil constitutionnel est inféodé parce que le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel n'est pas démocratique. Ils sont à la solde de l'exécutif. Quelqu'un qui t'a nommé la taille peut dire quelque chose contre lui. Ce n'est pas possible. En tant que CEI qui proclame les résultats définitifs. Pour la CEI, on a parlé de ça comme on est fatigué. du coup, quand on prend simplement ces trois caractéristiques que sont la séparation des pouvoirs, le respect des libertés et la souveraineté du peuple, il y a un problème dans notre pays. Donc, ce n'est pas un État démocratique. C'est simple. Ce n'est pas une histoire d'aimer le président et de ne pas. Ce n'est pas ça. On parle des pratiques dans notre pays. Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on constate ? À partir de ça, on n'est pas dans un État démocratique. C'est pour ça que nous autres, on continue de nous poursuivre. On n'est pas dans un État démocratique. Il faut que ce soit clair. Voilà. Donc ça, c'était pour faire une mise au point par rapport à tous ces sujets. On reviendra sur d'autres choses. La prochaine fois même, je vous réserve une surprise. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que à partir du moment où toutes ces conditions-là ne sont pas respectées, c'est la preuve qu'il n'y a pas de volonté politique pour la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation pendant que certains sont en exil. Ils sont contraints à l'exil. Ça, c'est interdit dans notre Constitution. Mais comme c'est notre travail de ne pas respecter la Constitution, bon, c'est ça qui est là. Sinon, quand des gens sont contraints en exil, c'est interdit dans notre Constitution. on ne peut pas parler de réconciliation quand des gens sont contraints en exil. On ne peut pas parler de réconciliation quand on augmente le nombre de prisonniers politiques. On ne peut pas parler de réconciliation quand on a des politiques partisanes. Tout ce qu'on dit on veut faire pour le peuple, ceux qui sont du pouvoir sont favorisés par rapport aux autres. Alors que le président, c'est le président de tous les Ivoiriens. Donc, tant que tous ces principes-là ne seront pas respectés, la réconciliation ne peut pas être effective. Moi-même, j'ai travaillé sur réconciliation jusqu'à avant qu'on ne m'enferme encore. Je sais ce que j'ai vu à l'intérieur du pays. Je sais ce que j'ai entendu. Et il y a plein de problèmes. Il y a des problèmes même pour lesquels on a remonté l'information au niveau de la direction générale de la police. Il y a pour d'autres, on a remonté l'information au niveau du ministère de la réconciliation sans résultat. Sans résultat. Mais nous-là, on a montré notre bonne foi. On a montré notre bonne foi. Ça veut dire qu'il y a une crise entre nous, les Ivoiriens, et nos institutions. On n'a plus confiance en la police, on n'a plus confiance en la gendarmerie, on n'a plus confiance en la justice, on n'a pas confiance au ministère. Tu écris même, on ne te répond pas. Donc, on n'est pas dans une démocratie. Et il serait temps qu'on puisse lutter pour être dans un réel état démocrate. Pour ne pas qu'on continue de parler de notre volonté. Mais que notre volonté s'impose à ceux qui nous gouvernent parce qu'ils sont censés nous servir. Ce n'est pas nous qui nous servons. Donc, comme je le disais, à chaque mardi, nous allons aborder un sujet précis pour éclairer ceux qui veulent bien l'être. Voilà. On va maintenant parler du problème de la Tunisie. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants Ivoiriens. Enfants Ivoiriens. Mambo, Oléléa. Mambo, Oléléa. Moumbo, Oléléa. Enfants Ivoiriens.